... Bonjour, Mode d'emploi prend la direction de la Gironde et du domaine de Bombane, située sur la commune de Carcan, pour vous faire découvrir le site de l'UCPA, un site naturel entre lac et océan, en plein cœur de la forêt. L'UCPA, comme Union Nationale des Centres Sportifs de plein air, est présente à Bombane depuis les années 1970. Simple village nautique à sa création, il s'est développé proposant diverses activités sportives, du loisir, de la restauration et même de l'hébergement. Bombane est en accès libre et reste ouvert tous les jours de l'année. Antoine Wilberic, directeur UCPA sur le domaine de Bombane. Sur la partie UCPA, vous allez retrouver donc effectivement toute une partie camping, le camping de la Dune Bleue que l'UCPA gère sur le site. Vous allez retrouver l'Original Café, qui vous permet de vous restaurer quand vous venez 7 jours sur 7 sur le domaine de Bombane. Et toute une partie qui correspond et qui est la fibre de l'UCPA, l'identité de l'UCPA, qui est l'accessibilité des activités sportives. Et vous allez pouvoir retrouver une multitude d'activités sportives, quasiment une vingtaine d'activités sportives différentes, qui passent du tir à l'arc, de l'escalade, du parcours aventure, de l'aquapark, de la planche à voile, toutes les activités nautiques, le surf, le wakeboard, le catamaran, voilà. En pleine saison, 250 salariés sont employés par l'UCPA sur le site de Bombane, alors que le reste de l'année, ils sont une vingtaine. L'été, ce centre tourne à plein régime. Quand on se rend à l'UCPA, l'objectif est de découvrir un maximum d'activités sportives. Elles sont ouvertes à tous, à tous les niveaux, de l'initiation au perfectionnement. L'activité phare, lorsqu'on se situe au bord du plus grand lac naturel de France, c'est évidemment le nautisme. Chaque année, ce sont plus de 700 séances qui sont proposées, soit environ 9000 pratiquants, enfants, ados et adultes. Yvan travaille ici depuis longtemps, il connaît tous les recoins du lac. Chef de base, il garde à l'œil sa vingtaine de moniteurs, dont certains sont encore en formation. Voilà, je m'appelle Yvan Germano et je suis le responsable technique des salines, qui est un externat voile. Ça fait 13 ans que je travaille à l'UCPA de Bombanne. Et puis, je reste infidèle parce que moi, ça fait 27 ans que je travaille pour l'UCPA. Je suis originaire du Limousin. J'ai navigué sur un lac qui s'appelle le lac de Vassilières. Où il y avait l'UCPA. Et voilà, l'UCPA, j'y fais ma carrière parce que j'y trouve, c'est vraiment mon identité. C'est justement de faire découvrir le sport à tous. Donc, je reste infidèle. Et puis, c'était un rêve de vivre dans cette région. Et j'ai la chance d'avoir un centre avec ce site-là. Et moi, c'est mon bureau et c'est le plus beau bureau du monde. Je suis heureux tous les jours, tous les matins. Je suis... Enfin voilà, j'adore, j'adore ce site. Sa discipline, la planche à voile. Parfois, il reprend son rôle de moniteur pour donner quelques conseils. Allez, on ferme un peu plus la voile. Par contre, on arrête de garder le mât vers l'avant. Sinon, on va que s'écarter du... Voilà. Ok, très bien ça. Les effets sont immédiats. Quittons le lac pour rejoindre la terre, voire plutôt les airs. Dans cette forêt de pins maritimes, l'UCPA a su utiliser la richesse de la nature en proposant 10 parcours d'acrobranche. Je m'appelle Alexandre Barou et je suis opérateur acrobranche. J'aide les gens à rentrer sur les parcours. Je vérifie qu'ils s'en sortent bien, qu'ils ne décrochent surtout pas les deux mousquetons en même temps. Je les aide à mettre leur baudrier, à assurer leur sécurité. Après, une fois qu'ils sont prêts, ils peuvent partir dans les grands parcours et dans le parc. Comme métier, c'est assez sympa. C'est en extérieur en plus. Donc c'est vraiment ce qui me correspondait. Alexandre passe sa quatrième saison à l'UCPA Bombane. Ce moniteur d'acrobranche accueille des familles et des amis en leur faisant un petit topo sécurité. L'UCPA propose sur le domaine une vingtaine d'activités différentes. Ce sont 3000 séances tout au long de l'année pour environ 17000 pratiquants sportifs. Le site est ouvert à tous et il a fallu se diversifier. L'UCPA propose de la restauration. Il y a notamment des cuisines collectives qui préparent tout de même 1400 repas par jour pour ceux qui sont en pension complète et hébergés sur le site. Il y a également un restaurant en bord de lac. Chaque jour, 150 couverts sont servis. Je m'appelle Guillaume Ponchon et je suis second de cuisine à l'Original Café à Bombane. La spécificité, c'est qu'il faut être rapide. Après, on a l'avantage d'avoir quand même la cabane à l'extérieur, là où il y a vraiment un snack vraiment de rapidité. Du coup, si les gens sont vraiment, vraiment pressés, ils vont à la cabane. Il y a des panini, des sandwiches. C'est vraiment de la restauration très rapide là bas. Après, ici, c'est quand même un restaurant où on essaye de travailler avec des bons produits, des produits frais. On essaye un maximum. Des animations sont proposées tout au long de l'été. Le tout avec une vue sur la plage. Car mine de rien, ça sent les vacances quand on est à Bombane. A proximité de toutes ces activités, en bord de lac, est versé par le champ des cigales, le camping de la Dune Bleue. Loué Emmanuel, dit Lou, en est le directeur. Ce camping compte plus de 300 emplacements et il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ils sont 19 à y travailler et le week-end, ils embauchent 7 personnes en renfort pour le traditionnel état des lieux. Je m'appelle Louis-Emmanuel Durin, directeur du camping de la Dune Bleue à Bombane. Le camping fait partie du groupe UCPA. C'est le seul camping de France UCPA. Néanmoins, on ne passe pas par les canaux de réservation UCPA. On administre nous-mêmes notre site, www.camping-dunebleu.com, que nous gérons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous mettons en vente des emplacements, nous les retirons de la vente à l'aide de notre logiciel. On en fait la promotion nous-mêmes, on met nos push dessus, on l'administre tout seul. Ce n'est pas l'UCPA et notre support informatique qui le gère. Ça c'est, on le fait nous, ici, depuis mon bureau. Voilà, avec l'aide de notre commercial qui travaille beaucoup avec moi sur le camping et l'aide à la commercialisation. Mais c'est du boulot, ouais. Lou a déjà fait ses comptes. A mi-saison, il dépasse les 38 000 nuitées. L'an dernier, il avait atteint les 69 000. L'UCPA a investi Bombanne depuis maintenant plus de 45 ans. Ce centre de plein air propose de nombreuses activités de loisirs. En juillet et août, plus de 4000 voitures viennent chaque jour sur le site. Pour attirer le public, l'UCPA fait preuve d'imagination. Cette année, un aquapark a été installé sur le lac, pour le plaisir des petits et des grands. Sous-titrage ST' 501